Bonjour, je m'appelle Sylvie Sissakoun, je suis professeure de lettres classiques à la base. Et puis depuis une dizaine d'années, je travaille dans le supérieur en classe préparatoire. Je travaille également à la faculté d'Assas et j'enseigne la culture générale. J'ai accepté aussi cette mission pour une raison aussi assez intéressée, c'est que je suis professeure en classe préparatoire. J'ai des étudiants qui, pendant deux années, pour certains trois, présentent les concours d'école de commerce. Et le fait d'avoir ce regard de professeur qui aussi est intervenu dans une école de commerce, permet de faire un continuum pour leur montrer que si c'est fondamental d'avoir des cours de culture générale, qui soit orchestré et organisé sur les grandes questions du monde contemporain. Puis également parce qu'on enseigne également une méthodologie, une façon de réfléchir, une façon de nuancer, de trouver ses sources, de les légitimer et puis de débattre aussi. C'est tous ces éléments-là, en fait, que j'ai toujours défendus. Cette année, c'était donc l'incertitude et l'objectif, c'était de trouver quelqu'un, de trouver trois ou quatre enseignants qui constituent un dossier sur ce thème-là, avec leurs compétences disciplinaires. Donc, en l'occurrence, ma compétence disciplinaire étant les lettres, j'ai constitué un dossier sur l'incertitude dans la création artistique. Ensuite, la phase d'après, c'est de bien réfléchir au fait que mon dossier s'intégrait dans un champ beaucoup plus vaste qui s'intitule Humanité et Management. Et c'est là qu'a commencé la collaboration avec l'incertitude en économie, l'incertitude en philosophie. Et donc là, ma modeste contribution, elle s'inscrit dans une perspective beaucoup plus ample. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'on appelle les connaissances du monde contemporain, les humanités abordent les questions essentielles de l'humain, concernant l'écologie, concernant l'économie, concernant la relation aux autres. Et en fait, c'est un angle de vue, les humanités, qui réunit une réflexion à la fois philosophique, littéraire et historique. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai choisi de travailler avec une école de commerce, parce que je trouvais que c'était plus qu'indispensable d'insérer toute cette réflexion sur l'humain au sein d'une école de commerce. Alors, c'est vrai que l'intérêt de ce format de cours, puisque c'est un format assez particulier, ce n'est pas un cours magistral, puisque le dossier dont vont s'emparer les étudiants, c'est un dossier où ils vont être amenés à réfléchir et à défendre un point de vue. Ce qui fait qu'ils sont obligés de défendre un point de vue, ils sont obligés d'argumenter, parce qu'en face d'eux, il va y avoir d'autres étudiants qui vont défendre l'antithèse. Puis, il va y avoir un public qui va observer et qui va être convaincu, et qui vont trouver que certains sont plus convaincants que d'autres. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, parce que c'est exactement ce qu'on demande dans une entreprise, c'est de faire une présentation de projet, de défendre son projet, d'avoir anticipé les différentes réactions ou les petits bémols. Et le rôle du professeur aussi, c'est de guider dans cette perspective-là.